Salut, salut, je m'appelle Chelsa, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais te parler des alternatives naturelles aux intrants en agriculture qu'on trouve facilement en Afrique. Alors, si c'est un sujet qui t'intéresse, je te conseille de regarder la vidéo jusqu'à la fin. En agriculture, comme intrants, vous avez les semences, les hormones ou activateurs de croissance, les pesticides dans lesquels il y a les insecticides, les nématicides. Vous avez aussi les engrais, dont la fameuse chimique est souvent NPK, azotophosphore, potassium. Et vous avez les fongicides pour lutter contre les attaques fongiques. Si j'oublie quelque chose, n'hésite pas, ok? Quand on a un projet en agriculture, ces intrants-là peuvent représenter un coût vraiment élevé, sans compter les effets néfastes sur la santé et sur l'agronnement que je ne vais pas citer ici. Alors, il existe des plantes qui, au naturel, jouent ces rôles-là. Donc, on va voir ensemble quelles sont mes plantes dont je vais parler ici. Ils s'appellent Tintonia didercyphoria. Alors, je dois vous avouer que j'ai appris, j'ai connu son vrai nom seulement récemment. Parce que lorsque j'étais petite, on l'appelait la fleur jalousie au Cameroun. Alors, c'est une grande fleur jaune, très très jolie, qui est vraiment vulgaire au Cameroun et en Afrique. Parce que ça pousse partout. C'est considéré même une mauvaise herbe. Ça pousse seul partout. Ça n'a pas besoin d'être cultivé. Et qui a des propriétés vraiment extraordinaires. Alors, une équipe de chercheurs d'Afrique australe a découvert que, lorsque l'on l'ajoutait, en fait, à des cultures de maïs, elle était capable de faire en sorte que le rendement soit doublé, voire même triplé. Ce qui est vraiment excellent. Elle s'est considérée un agré vert et aussi un insecticide. Un agré vert parce que c'est extrêmement riche en phosphore. Et un insecticide parce que ça repousse les ravageurs naturels des cultures. Il existe plusieurs façons d'utiliser cette plante-là. Vous pouvez l'utiliser, par exemple, en mulch. C'est-à-dire, arrachée finement et juste déposée sur le sol comme couverture. Et ça se comportera justement comme un engrais. Ou en purant pour pouvoir pulvériser le liquide obtenu sur vos cultures. La prochaine plante dont je vais vous parler ici est une fleur qui s'appelle œillet d'Inde et qui a d'excellentes propriétés. En association avec la tomate, elle joue le rôle d'insecticide naturel. C'est-à-dire, elle repousse, par exemple, les fourmis et les pucerons qui se posent sur vos plants de tomate et qui sucent la sève et les empêchent ainsi de pouvoir simplement grandir, croître et porter des fruits. Et dans le sol, elle a aussi un rôle de nématicide. C'est-à-dire, elle évite, en fait, au verre d'attaquer les plantes par les racines. Ou nématodes, d'attaquer les plantes par les racines. Donc, c'est une plante qui va diminuer la quantité d'insecticides que vous allez utiliser dans vos cultures parce qu'elle repousse naturellement les ravageurs. et puis, c'est très joli. La prochaine plante dont je vais parler ici s'appelle Chromolena odorata, aussi connue sous le nom de Bokassa. Le Bokassa est une plante dont les fleurs font un excellent miel, le miel de Bokassa, qui est reprisé en Afrique centrale et en Afrique en général, je suppose. Donc, alors, le Chromolena odorata a été reconnu pour ses propriétés d'insecticides et de repellentes. C'est-à-dire que ça repousse certains insectes qui sont des ravageurs pour les cultures. Comment l'utiliser? Il faut juste en faire un purin, c'est-à-dire le mettre dans de l'eau pendant une dizaine à une quinzaine de jours et ensuite diluer et pulvériser sur sa culture. Donc, c'est une plante vraiment à connaître. Je me rappelle que lorsque j'étais petite, on utilisait cette plante-là comme un condiment parce que ça sentait justement une odeur très, très forte et on écrasait ça sur des petites pierres et puis pour nous, c'était utilisé pour nos repas d'enfants. Donc, c'est une plante vraiment vulgaire qui pousse partout, qui est une « mauvaise » d'herbe et qui a d'excellentes propriétés qui sont encore légumes. Next, on a la famille des légumineuses et j'entends ici les arachides, le haricot, le niébé, le poire cajon, le moringa, les acacias, toutes sortes, toutes plantes de la famille des légumineuses parce que les légumineuses ont pour caractéristique de fixer l'azote de l'air et de la restituer au sol. Alors, le poire cajon, par exemple, est un arbuste qui peut produire pendant deux ans et pendant ces deux ans-là, ça amende le sol tout en produisant des fruits, des gousses. qui sont excellents pour l'alimentation humaine ou pour celles des animaux. Le moringa aussi est excellent parce que le moringa, c'est un petit arbuste aux mille vertus. Alors, le moringa est utile, voilà, toutes les parties du moringa sont utiles. Ça amende le sol. Ces feuilles sont excellentes pour la consommation humaine. Le bois peut être utilisé pour recouvrir le sol. Les fleurs donnent un excellent miel, voilà, les propietances sont juste infinies. Donc, les légumeuses sont une plante à considérer lorsqu'on est un agriculteur ou un agripreneur. C'est-à-dire, installer des légumeuses sur vos parcelles. La cinquième plante dont je vais parler ici, c'est le nîme. Le nîme est une plante aux mille vertus. Mille vertus. Parmi lesquelles, on a sa fonction d'insecticide et de repellent. C'est-à-dire, ça repousse les insectes. Donc, faire des purins de temps en temps de nîmes à pulvériser sur ces plantes est une bonne pratique à adopter. Une bonne habitude à adopter. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. Si tu l'aimais, n'hésite pas à partager, à t'abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Si tu connais d'autres plantes qui peuvent jouer ce rôle et qui se retrouvent facilement en Afrique, n'hésite pas à nous le dire dans les commentaires afin d'enrichir la communauté. N'hésite pas aussi à télécharger le livret « Premier pas dans l'eurobusiness, comment éviter les erreurs des autres » dont je mettrai le lien dans la barre d'infos. Donc, je te dis à plus tard. Bye! Sous-titrage ST' 501